Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où j'ai craqué oui sur un site internet j'ai été influencé oui par deux copines la première c'est Souclem enfin Soumya de la chaîne Souclem et Marie-Ange de la chaîne mon ange je vous craqué sur un site qui s'appelle Shop Miss A ou Miss A je vous mettrai le site aussi en barre d'infos si vous regardez un peu de vidéos comme moi pour beauté tout shopping etc vous n'avez pas dû louper ce genre de vidéos où des filles ont commandé sur un site donc américain avec tous les produits à 1$ donc je me suis dit au bout d'avoir j'ai vu quelques vidéos puis du coup j'ai fait mon mouton je me lance je vais me prendre quelques petites choses qui me font envie je vais tester comme ça je vous dirai mon avis moi aussi est ce qu'il est pareil que les autres ou pas on verra mais j'avais envie voilà de tester avec vous donc on se lance j'ai reçu ma commande honnêtement en même pas une semaine ça a été hyper rapide ça s'est retrouvé dans un gros sac comme ça bien emballé je vous mets des photos justement pour vous montrer un peu comment c'était emballé tellement c'était bien en mitoufler et à l'intérieur donc comme vous l'avez vu il y avait du papier mousse tout était bien enfin double couche ma facture sans prix mais en même temps tout était à 1$ et j'ai à peu près 23 je crois produits j'ai payé 23 dollars un truc comme ça et 8 dollars 8 euros par d'autres de frais de port donc ça m'est revenu en tout je crois à 20 à 30 dollars en tout ce qui faisait à peu près 25 euros 25 euros en fait en tout ça me revenait à 1 euro à peu près le produit 1 euro 10 centimes un truc comme ça donc ma foi pourquoi pas est ce que ça vaut le coup pas je n'en sais rien est ce que c'est pareil qu'aie express ont dans le sens où la qualité n'est pas folle mais c'est des petits prix on va voir ensemble je vous montre tout de suite ma ma commande donc j'ai déballé tout ça mais j'ai pas j'ai swatché parce que oui j'ai acheté que des rouges à lèvres en tout cas des accessoires et des rouges à lèvres j'ai pas acheté du produit pour le teint j'ai pas acheté de produits parce que je me méfie de ce style de de produits mais pour les lèvres on va dire que je passe un petit peu donc je me suis dit pourquoi pas premièrement l'accessoire j'ai craqué pour moi et ma fille pour des petites trousses déjà je me suis pris celle ci à un dollar donc j'ai pas vous répétez à chaque fois les prix mais un dollar on se dit voilà c'était cool pour mettre les produits on va dire qui peuvent couler ou des choses comme ça dans nos petites trousses de toilettes elle est assez estivale cet été on part un petit peu en vacances donc du coup bah pourquoi pas l'emmener avec les cacus j'ai trouvé trop craquante donc voilà et pour ma fille je lui ai pris le même style de pochette mais avec une licorne et voilà elle l'a tout de suite alors adoré va faire rire quand on a ouvert le paquet mais c'est pour moi mais c'est le plus beau cadeau du monde oui oui ça c'est plus beau cadeau du monde un dollar qu'est ce qu'il faut pas donc voilà elle était contente elle avait commencé à mettre ces petits trucs dedans voilà j'ai acheté pour ma copie de mes nannies donc je l'ouvre pas parce que je vais lui donner comme ça en espérant qu'elle ne regarde pas cette vidéo tout de suite où je lui ai donné entre temps j'ai vu des pandas donc je lui ai pris la même pochette que nous mais en version panda donc voilà comme ça un petit clin d'oeil alors sa petite pochette aussi et la marque là sur le site shop miss a c'est awa studio toujours dans les pochettes et les accessoires les choses comme ça j'ai pris deux pochettes comme ça mais la deuxième ma fille elle a déjà embarqué pour mettre nos lunettes de soleil honnêtement la qualité est dingue je ne pensais pas pour un dollar la qualité est vraiment bien c'est une bonne qualité de tissu et voilà pour mettre mes lunettes de soleil je sais que parfois on laisse traîner nos lunettes de soleil moi j'ai pas forcément tout le temps des pochettes donc je me suis dit pourquoi pas en prendre d'une ça peut toujours servir ensuite toujours un accessoire j'ai pris un blender base une sorte de base qu'on met sur notre lavabo pour le beauty blender ou le blender qui ressemble à ça comme un truc à oeuf et je me suis dit bah pourquoi pas le mien en fait j'ai gardé moi ma boîte du beauty blender pour mettre dedans mais voilà pourquoi pas en avoir un spécialement je pense que ça doit se ventouser un signe je pense et du coup j'ai acheté deux blender aussi parce qu'il paraît que sur le site ils sont ils sont géniaux alors il y avait pas mal en rupture de stock donc je ne sais pas si c'est tous le même style de qualité ou pas j'en ai pris un en format un peu plat format plate c'est bizarre un comme ça en format oeuf et plat d'un côté comme le beauty blender de chez real techniques moi je suis pas fan du beauty blender de chez real techniques mais bon ma foi la qualité a l'air pas mal j'ai hâte de le tester le mien arrive en fin de vie je précise et j'avais pris un noir donc avec une forme un peu plus classique qu'on a déjà vu et voilà comme ça hop vous posez dedans quand vous ne vous en servez pas et c'est très mignon il s'est rangé au niveau des accessoires pour les pinceaux je me suis pris un truc comme ça toujours de la marque aowa c'est une sorte de brush cleaner vous savez j'en ai un dont je vous parle tout le temps chez sephora donc je me suis dit pourquoi pas tester celui ci à un dollar et est ce que ce serait un dupe ou pas vous savez vous mettez votre pinceau juste pour enlever les pigments sur le pinceau si vous n'avez pas le temps de laver votre pinceau c'est pour le nettoyer enlever la couleur donc ma foi il est très fin donc pour emmener en vacances ça peut être bien parce que moi le mien de chez sephora je l'emmène tout le temps quand je pars en week-end ou en vacances ensuite toujours dans les accessoires après on passe au rouge à lèvres j'ai craqué pour ce petit truc là à un dollar et j'avoue que ça fait pas mal de temps que j'en voulais un pour accrocher à mon téléphone ou à une coque de téléphone vous savez vous accrochez à une coque de téléphone ça vous permet de glisser je sais pas où j'ai mis mon téléphone il est resté là bas ça permet de glisser votre doigt dedans et si on vous le vole au moins on va dire entre guillemets qu'il est accroché à votre doigt vous pouvez aussi l'accrocher dans plusieurs endroits donc pourquoi pas je me suis dit que ça peut être pas mal donc à un dollar pourquoi pas tester je vais le mettre sur une vieille coque que j'aime pas spécialement parce que c'est collant je me vois pas le coller sur mon téléphone directement parce que ça risquerait de l'abîmer mais sur une coque transparente par exemple blanche enfin transparente ça peut être pas mal il y avait plusieurs couleurs alors je crois que je l'ai pris en c'est quoi cette couleur c'était censé être doré je sais pas trop ce que j'ai pris comme couleur mais il y avait des fois rose gold etc il y avait beaucoup de rupture de stock mon craquage était des rouges à lèvres j'ai craqué un rouge à lèvres j'essaierai de vous mettre des photos des swats parce que j'ai pas l'intention de le refaire là je l'ai fait tout à l'heure déjà et donc j'ai craqué pour ce lot qui était à 10 $ du coup ça faisait il ya 12 rouges à lèvres à l'intérieur donc ça faisait 2 rouges à lèvres gratuits que des métalliques c'est plutôt les teintes chaudes vous aviez le même coffret avec des teintes froides un peu plus violines bleues donc moi j'ai pris plutôt les teintes chaudes pour l'été donc là plus dans les marrons dorés rosés je vous en je vous montre vous voyez il y en a j'ai l'impression que j'ai acheté pour dix mille personnes ma mère elle a dit mais c'est une fois le début j'ai mis tout dans mon panier elle est tout 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 les coffrets quoi ma mère a dit mais t'es une malade tu vas prendre 24 rouges à lèvres ça va te servir à quoi j'avoue du coup j'ai choisi j'ai dit j'ai prendre plutôt les teintes chaudes parce que parce que c'est plutôt pas mal pour l'été il ya juste une teinte qui est un peu froide comme ça qu'une sorte de vert il ya des très très jolies couleurs dans les swatchs que je vais vous mettre en photo il ya vraiment des couleurs qui pètent c'est que des métalliques un faut savoir là ce coffret c'est que des métalliques d'ailleurs il s'appelle les mais les wonder metal il ya des roses des bordeaux il ya vraiment des très très jolies couleurs il ya même du marron donc je pense que dans les prochaines vidéos vous les verrez porter au fur et à mesure les packaging était tous emballés un par un vous aviez donc du papier sur chaque rouge à lèvres et il faut avouer que au niveau de la qualité comme ça il est plutôt pas mal ils sont plutôt pas mal mais quand vous sortez le 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 pinceau enfin le pinceau oui là on sent que c'est un peu plus cheap au niveau du pinceau comme ça c'est un peu plus bas de gamme mais c'est un pinceau assez traditionnel pour encre à lèvres la pigmentation est là il sèche très vite il a l'air assez chants raison l'air un petit peu à sécher en tout cas moi je les ai testé sur mon bras ça va l'air un petit peu à séchant mais légèrement donc ça séchait très vite et ça a l'air de tenir plutôt pas mal donc je suis trop contente et qui n'était pas dans l'eau mais j'ai décidé d'en acheter quand même c'est un mat parce que je me suis pourquoi pas testé un mat c'est le tease d'ailleurs cette couleur est vraiment sublime il est très 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 beau et il proposait en fait dedans sur le site ils vous font des propositions il proposait le diamond lip gloss vous pouvez mettre par dessus le tease et ça rendait un petit effet un petit peu plus métallisé diamant quoi donc je vous montre la photo j'avoue que le tease tout seul a l'air très très beau avec le diamond lip gloss pourquoi pas vous pouvez aussi mettre le diamond lip gloss tout seul c'est après c'est à vous de voir en fait comme vous voulez bien sûr mais voilà je me suis dit j'allais en prendre un chaque pour tester encore une fois pour me faire un avis et si vraiment ça me plaît ben je recommanderais voilà pour mes craquages rouge à lèvres donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi craqué sur ce site si ma commande vous donne envie si vous avez envie maintenant de craquer je vous mets bien sûr les liens en barre d'infos comme d'habitude et j'ai hâte de vous lire comme d'habitude aussi n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez d'autres petits tests sur cette marque alors je vous ferai jamais de make up complet avec cette marque là parce que j'ai pas envie du tout d'acheter des produits teint qui vont servir une fois pour une vidéo et qui vont ne plus me servir du tout mais si vous voulez des swatchs de ces produits là où dites moi suggérez moi des choses n'y a pas de problème pour information si vous avez envie de voir ce make up que j'ai sur moi j'ai fait une vidéo un petit peu routine maquillage en testant des nouveautés que j'ai acheté et reçu et honnêtement je suis juste conquise par le résultat donc si vous ce make up vous plaît je vous mets le lien ici de ma vidéo si ça vous intéresse juste pour vous spoiler un petit peu cette vidéo si vous n'avez pas vu j'ai utilisé ce fontain oui je pensais pas du tout l'aimer mais j'avoue que je suis plutôt conquise par le fond de teint c'est le estée lauder double wear maximum cover donc c'est une sorte de fond de teint camouflage pour visage et même pour le corps et honnêtement en teinte clumy vanilla il est vraiment dingue il me j'ai l'impression que j'ai un pain de poupée quoi je sais pas ce que vous allez leur penser mais je trouve que j'ai un pain de poupée donc petite révélation pour moi et en anti cernes pour juste casser mes petites cernes un peu bleuté j'ai mis du l'anti cernes sephora le 30 que j'ai reçu par la marque tout comme le sté lauder j'ai reçu par la marque et ma foi je l'aime beaucoup mais je sais pas je vous le dis donc voilà et ensuite pour ce joli blush pour ce joli rouge à lèvres je vous invite à aller découvrir ma vidéo j'ai voilà j'ai fait de très belles découvertes dans cette vidéo enfin bref j'espère que mon haul vous a plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête par ici je vous fais des milliards de bisous salut